Radio-J, 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 15h-16h30, sérielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, célèbre parolier et chanteur, il officie tous les matins et tous les jours dans toutes les chansons de ma vie, le dimanche soir et tous les matins avec Toutes les chansons ont une histoire sur notre fréquence. Vous pouvez aussi apprécier ses chroniques quotidiennes dans Télématin sur France 2. Frédéric Zetoun est mon invité aujourd'hui pour découvrir son histoire avec son livre autobiographique Fauteuil d'artiste aux éditions L'Archipel et c'est en direct sur notre Facebook Live, radio-j.fr et sur Radio-J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen, Radio-J. Bonjour Frédéric Zetoun. Comment t'allez-vous ? On se vouvoie, on se tutoie ? Moi je vous vouvoie pour les gens qui nous écoutent. Moi je vais vous vouvoyer avec un immense plaisir. Et puis ça rajoute un peu de peps comme ça, on se tutoie tellement dans la vie. Et vous voyons nous, Cyrielle Sarah. On va se vouvoyer mais on va quand même dire qu'on s'aime beaucoup dans la vie, qu'on est ici en famille aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne de Radio-J. Plaisir partagé, merci à vous. Et bien écoutez Frédéric Zetoun, vous êtes ici mon invité aujourd'hui pour découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On avait fait une émission ensemble l'année dernière, vous nous aviez fait l'amitié de venir nous parler de votre album J'aimerais, ainsi que votre histoire et la manière dont vous l'avez vécu. Mais aujourd'hui on va approfondir ce qu'on s'était dit en allant beaucoup plus loin. On aimerait désormais en savoir plus sur ce petit juif à roulettes que vous définissez comme cela. Et d'abord pourquoi il était si important de vous définir de cette manière dans votre autobiographie ? Alors déjà, pourquoi j'ai décidé de faire cette autobiographie ? D'abord parce qu'on me l'a proposé. En fait je jouais le spectacle l'histoire enchantée du petit juif à roulettes et Jean-Daniel Belfont, le patron des éditions L'Archipel est venu me voir. Il m'a dit bon ben le spectacle est bien, les chansons sont bien mais pourquoi t'en fais pas un livre de ça ? Et je lui dis parce que tout est dit dans les chansons. Il m'a dit non, 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 tu devrais réfléchir. Et c'est vrai que l'histoire enchantée du petit juif à roulettes c'est un spectacle qui a vu un certain succès, qui a tourné pendant 4 ans, mise en scène par Anna Saxe. On a bien rigolé avec ce spectacle. Bon, sur le coup j'ai pris cette proposition pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une proposition. Ce qui est très très drôle c'est qu'on a dîné le soir avec cet éditeur qui était venu en fait pour signer un contrat avec moi. Je lui dis non, mais ce soir-là il y avait notre copain Popek qui était là, qui a dîné avec nous. Et donc il a signé un contrat avec Popek, donc il n'est pas venu pour rien. Et donc voilà, deux ans, deux années ont passé. Et puis c'est vrai que de plus en plus j'avais envie de parler de la condition des personnes en situation de handicap. Je trouve qu'on vit quand même dans un pays qui a quand même une immense puissance économique, où il y a beaucoup d'avancées sociales. Et je trouve que franchement le rôle que l'on donne aux personnes en situation de handicap est toujours extrêmement restreint. Je trouve qu'en matière d'accessibilité, notamment dans une grande ville comme celle de Paris, qui est notre capitale, beaucoup de choses restent à faire. Je ne vais pas dire tout reste à faire parce qu'on va me dire que j'exagère, mais beaucoup de choses restent à faire. Et donc cette colère-là, cette espèce de colère amusée en même temps, parce que moi la colère, la seule façon de pouvoir la vivre, cette colère, c'est de mettre un petit peu d'humour dedans. Et puis voilà, mon rôle de papa avançant avec un garçon qui grandissait de plus en plus. Et puis la vie, et puis la soixantaine, même si je ne le fais pas et je vous remercie de le préciser. Tout à fait, c'est une télépathie entre nous, Frédéric Zéboum, vous m'avez senti. Voilà, donc j'ai envie de faire ce bouquin, j'ai fait quelques chapitres. Le premier qui a lu ces quelques pages au départ, c'est pas Jean-Daniel Belfont, c'est Gérard Davouse qui est mon éditeur musical. Et producteur, éditeur, amie intime aujourd'hui, on va en parler longuement. Quelqu'un et de ma famille. Et donc voilà, on est parti là-dessus. Et puis il m'a dit non, c'est bien, c'est bien, continue, continue. Et donc voilà, et j'ai fait ce bouquin. Et finalement, après avoir eu autant de mal à l'écrire, mais vraiment, un jour sur deux, je me levais et je disais à celle qui partage ma vie, mais non, mais je ne vais pas aller au bout, c'est trop douloureux. Il y avait vraiment des choses qu'on remonte à la surface. Et vous écrivez aussi, Cyril Sarrat, vous savez très bien ce que c'est que d'écrire. C'est un accouchement. Voilà, c'est un accouchement que je n'avais peut-être pas forcément envie de vivre. Et puis finalement, je suis très content que le bébé soit là. Eh bien, il est là, le bébé. Et c'est vrai, vous le dites très justement, Frédéric Zetoun, il faut être prêt. On sent que beaucoup de choses ont été quand même mûries dans ce livre qui retrace toute votre vie, disons les choses comme elles sont. Une première partie en tout cas. Une bonne partie, jusqu'à maintenant, évidemment. Et vous le dites avec beaucoup d'humour. Donc, en effet, les éditions L'Archipel vous proposent ce livre. Ce n'était pas chose gagnée au départ parce qu'il y avait cette petite réticence. Mais vous êtes quand même, vous avez réussi à sortir ce livre qui retrace beaucoup de choses. Vous l'avez dit il y a quelques minutes, la question du handicap qui est quand même en toile de fond. Et vous dites que dans le PAF, on n'en parle pas aussi bien qu'il le faudrait. On n'en parle pas du tout. Dans le PAF, quand vous pensez que la dernière étude qui a été faite par le CSA, on indexe 1500 heures de programme tous les ans. Et tous les ans, on me demande de témoigner. Le magazine Télestar souvent m'appelle pour témoigner. Ça oscille chaque année. Le nombre de personnes visibles sur le petit écran. Le petit écran, moi je pars du principe que c'est quand même le miroir d'une société. Sur le petit écran, vous avez entre 0,6 et 0,8% du temps indexé où vous pouvez voir des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui dans la radio, il y a des quotas quand même. Moi je le sais pour avoir été dans d'autres radios avant. Il y a des quotas de chansons françaises par exemple. Non, c'est vrai, on doit embaucher. C'est normal d'embaucher des personnes en situation de handicap. Alors pour les entreprises, je ne veux pas dire de bêtises, mais pour les entreprises d'un certain nombre de salariés, de plus de 50 salariés, il faut qu'il y ait 6%. 6%, on est aujourd'hui à une moyenne de 3,7, 3,8. C'est ridicule. 6% c'est déjà pas grand chose. Mais 3,6, 3,7 en moyenne. Beaucoup de sociétés préfèrent payer une amende, préfèrent donner une amende plutôt que d'embaucher. En se disant, ça va être source de problème. Il y a plein de managers qui ne sont pas des gens méchants, qui ne sont pas des gens mauvais, qui ont peur. Qui ont peur, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais été confrontés au problème de la différence, au problème du handicap. Pour cause, vu que l'infrastructure urbaine n'est pas du tout faite pour nous, à partir de là, moins vous voyez des gens différents. Vous savez, le racisme, il est souvent de la méconnaissance. Moins vous voyez des gens en situation de handicap, et moins vous pouvez les rencontrer, et moins vous pouvez voir que cet obstacle n'en est pas un, finalement. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de décideurs. Moi, je suis administrateur de la SACEM, j'ai un mandat pour les deux années qui viennent. On a mené cette action auprès de la SACEM, mais combien j'ai vu de décideurs, de managers, des gens sympas, des gens chouettes, qui vous disent, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que si le monsieur ou la dame ne fait pas l'affaire, s'il ne fait pas l'affaire, on lui dit dans les jeux qu'il ne fait pas l'affaire. Mais ce n'est pas peut-être des freins, en effet, vous l'avez dit, Frédéric Zetoun, de méconnaissance. C'est ça, le vrai problème, il y a là. Et la connaissance, on peut la faire comment ? En faisant que la ville, que la cité au sens latin du terme, soit faite pour tout le monde, et que justement, voir quelqu'un en situation de handicap dans la rue ne soit plus en problème. Je peux vous assurer, Cyriel, à New York, dans le métro new-yorkais, voir un cadre supérieur avec sa cravate un peu large à carreaux, et son attaché case sur les genoux partir en fauteuil roulant bossé, à un rescapé de la guerre du Vietnam, ce n'est pas un sujet. C'est ce que vous dites dans votre livre, Frédéric Zetoun, Fauteuil d'artiste. À l'étranger, on est beaucoup mieux adapté au niveau de l'architecture qu'en France, où c'est beaucoup plus compliqué. Les infrastructures, c'est plutôt ce que je veux dire. On est dans un pays vieux, donc effectivement, je comprends tout à fait. Oui, mais enfin, il fait beaucoup de travaux quand même. Oui, il y a certains monuments classés, je comprends tout à fait que certains théâtres classés ne puissent pas se mettre aux normes. Mais dans ces cas-là, vous savez, il y a un truc qui s'appelle l'entraide. Et à partir de là, vous pouvez ne pas pouvoir, comme ça, dans votre structure, dans votre architecture, recevoir des gens en situation de handicap. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir Annie Dupéret. Nous en passons une soirée ensemble. Nous étions ensemble. Le théâtre de Passy est profondément inaccessible. Il y a quatre personnes adorables qui sont venues et qui m'ont filé un coup de main. Et j'ai pu assister avec vous et comme vous à ce spectacle. Vous avez donc effectivement, il y a l'architecture. Et puis, il y a l'entraide. Et puis, il y a la main tendue. Honnêtement, le nombre de théâtres, on vous dit, nous, on n'est pas sûrs et pour vous porter. Ah non, 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 monsieur, moi, je ne le fais pas. Mais attendez, mais c'est mon boulot. Il faut vraiment que je vienne parce que demain, je vais interviewer cet artiste. Ça m'arrive pour Télé Matin ou pour Radio J. Ah non, non, on ne peut pas. Le Lucernaire, par exemple, j'ai laissé un théâtre au Lucernaire, un appel ou un message au Lucernaire il n'y a pas très longtemps. Je voulais aller voir Bruno Pouzzoulou que j'ai reçu dans mon émission ici sur Radio J. On m'a dit, monsieur, ne venez pas, on ne peut pas vous accueillir. On en est là en France. Si vous voulez, il y a d'un côté l'infrastructure. Les gens ne sont pas aux normes. Bon, ça, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. C'est une petite salle sous les toits. Why not ? Mais vous avez aussi l'entraide. Monsieur, venez, on va vous aider. Quoi qu'il arrive, on va faire en sorte que vous puissiez venir. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, c'est un petit peu contre ça que je m'insurge. Et encore une fois, si les lois étaient respectées, il y a une loi qui a été votée en 2005. En 2005, on a dit, maintenant, tous les établissements destinés à recevoir du public doivent se mettre aux normes. Nous sommes en 2022. C'est un droit. C'est un droit. C'est une loi. Elle a été votée. En France, on est très fort pour faire des lois. On est très fort pour faire des dérogations ensuite. Aujourd'hui, cette loi n'est toujours pas appliquée. En 2015, on a donné encore une dérogation de 9 ans. Mais vous imaginez, la loi a été votée en 2005. On tirera le bilan en 2024. Et on va encore donner une dérogation. Parce que rien n'a été fait. Ou pas grand-chose n'a été fait. Entre 2005 et 2024, il y a des gens en situation d'entraide qui ont eu le temps de mourir. et qui n'ont pas vu. Frédéric Zéton, vous êtes quand même bien placé aujourd'hui. Pourquoi vous ne faites pas remonter ça auprès de l'État ? Ou peut-être même que vous l'avez fait. Ce bouquin, il sert à ça. Ce bouquin, il y a le côté rendre hommage à mes parents, transmettre le témoin à mon fils. Ça, c'est pour le côté le plus intime. Mais j'ai surtout fait ce bouquin. Parce que justement, j'ai un peu la parole aujourd'hui. Et que je veux prendre cette parole pour ceux qui ne l'ont pas. Et vraiment, pas tant pour moi. Vous savez, moi, le plus dur est fait. Il y en a malheureusement, mais vraiment malheureusement plus derrière que devant. Mais d'abord, les années qu'il me reste à vivre, j'ai envie de les vivre agréablement. Et surtout, pour les gens qui vont être en situation de handicap demain, entre les trottinettes, les vélos et autres motocyclettes, malheureusement, il y aura d'autres personnes paraplégiques. Il y aura d'autres personnes qui vont se retrouver dans cette situation-là. Et il faut que la vie, que le monde soit fait pour tout le monde. Au moins, le mieux que l'on puisse faire. Voilà qui est dit Frédéric Zetoun. Si vous le voulez bien, on va rentrer dans votre intimité encore un peu plus. Et peut-être réévoquer ces sujets. Puisqu'on va le voir que le avant est encore moins comme maintenant. Puisque c'était encore plus compliqué au départ. Et on va retracer l'origine, l'ADN de tout cela. Frédéric Zetoun, on va rentrer dans le juda de votre vie. Avec le début, toujours le début, sur la bande-son du début de votre vie. Vous êtes né le 2 juillet 1961 à Tunis. Vous êtes le fils de Dolly et Henri. Vous avez grandi aux côtés de vos deux sœurs, Martine et Annie. Et votre premier souffle dans la vie n'a pas été de tout repos. Puisque très vite, les médecins avertissent votre papa que quelque chose ne va pas. Oui, en fait, au moment de l'accouchement, il n'y avait pas à l'époque en 1961. Nous sommes en Tunisie. En Tunisie, une Tunisie qui vient de prendre son indépendance quelques années avant. C'était un protectorat français. Habib Bourguiba a déclaré l'indépendance de la Tunisie en 1956, je crois. Quelques familles encore sont là. Mes parents ont pour projet de venir en France. C'est programmé. Peut-être pas de façon si active. Et donc, effectivement, au moment de l'accouchement, on s'aperçoit que je ne sors pas. Pour cause. Pas parce que je fais un caprice de star. Parce que juste mes membres inférieurs ne marchent pas. Enfin, ne sont pas en situation... Enfin, ça ne marche pas. Et donc, je ne peux pas sortir. Et donc, effectivement, très très vite, les médecins disent « Là, il va falloir peut-être faire un choix. Est-ce qu'on sauve la maman ? Est-ce qu'on sauve le bébé ? » Les deux ont survécu par chance. Et votre papa décide alors de monter à Paris. Vous l'avez dit, plus vite que prévu. Vous avez seulement huit jours. Et il vous fait ausculter à l'hôpital Bretonneau grâce à l'aide d'un cousin en première année de médecine. Un oncle, un oncle ! Un oncle en première année de médecine qui d'ailleurs aimait plus l'officiel des spectacles que la médecine. Un oncle en éternel première année de médecine. C'est ça, je crois. Et le verdict tombe. Que disent les médecins ? Alors les médecins à ce moment-là disent à mon père, on est autour du 10 juillet, on va l'opérer demain, c'est sérieux. On opère deux nourrissons qui ont cette même malformation. Bon, ne vous attachez pas, il y a une chance sur deux que ça tienne ou pas. Et en disant même s'il survit, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va donner puisque les médecins qui nous écoutent savent de quoi je parle. C'est un spinabifida, ça veut dire que la moelle épinière n'est pas finie. Donc je suis né avec une moelle épinière, avec une colonne vertébrale ouverte. Et donc une incapacité totale à mouvoir mes membres inférieurs. Et donc ils ont tenté une opération qui était justement de refermer cette moelle épinière et de voir ce que ça allait donner. Nous étions deux ce matin-là sur la table d'opération. Je suis très content de pouvoir continuer à vous parler aujourd'hui. Parce que ce n'a pas été la même chose pour le premier bébé sur la table d'opération passé avant vous. Vous résistez alors Frédéric Zetoun, à peine 8 jours d'existence. Vous vous battez pour survivre. D'ailleurs, vous dites que vos pleurs de bébé diront à quel point vous avez envie d'exister, de résister. Je n'ai entendu que ce mot en vous lisant. Écoutez, ça prouve que je l'ai écrit, que ce message est bien passé. Et ça me touche que vous l'ayez entendu ce mot, même s'il n'a pas été écrit en tant que tel. Moi, là, je ne fais que dire ce que l'on m'a raconté. Vous imaginez bien que j'ai un souvenir extrêmement diffus de mes premiers... Bien sûr, des premiers instants. Mais paraît-il que je demandais des biberons, que je voulais manger, que j'étais... Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Vous vouliez vous faire entendre, Frédéric Zetoun, ce qui est le cas aujourd'hui. Je pense que j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait que j'attire un petit peu l'attention. Sinon, ça risquait de ne pas le faire. Et on va voir à quel point vous attirez l'attention dans le cours de votre vie. Vous avez donc une force qui vous vient peut-être de l'héroïsme de votre père ou du courage de votre mère. Cette force qui vous a servi sans doute en grandissant, en mûrissant, avec le courage toujours d'aller chercher ce que vous avez envie d'avoir. Ça, je leur dois vraiment. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le handicap, honnêtement, avec la situation de handicap. J'ai eu la chance... C'est vrai, Cyrielle, que dit comme ça, ça fait tout de suite un peu bisounours, ça fait un peu simplé. Non, j'ai eu des parents qui, toute leur vie, ont célébré ce qu'ils avaient. Mais vraiment, on n'a jamais vu ce qu'on n'avait pas. C'est quelque chose... La jalousie, l'envie, regarder l'assiette de l'autre, c'était vraiment pas le truc à la maison. On a ce qu'on a, Baruch Hachem, c'est bien, on l'a et on en profite. J'ai vu mon père nous faire, mon père et ma mère, nous offrir des vacances dans des petits endroits d'Espagne où, pour une fois, on pouvait aller au restaurant. Ce n'était pas du tout l'ordinaire à la maison de pouvoir aller au restaurant. Je suis d'une extraction sociale extrêmement modeste. Et donc, oui, les petites joies, ils savaient nous les montrer, ils savaient nous en faire profiter. Aujourd'hui, on dirait kiffer, mais c'est vrai que c'était vraiment ça. Et donc, je crois que j'ai hérité ça d'eux. S'il y a quelque chose qu'ils m'ont donné, ce n'est pas beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est vraiment essentiel. Ce bonheur de profiter de ce qu'on a et de faire au mieux avec ce qu'on a, ça, c'est important. Et vous racontez cette histoire, notamment vos vacances en Espagne avec vos parents, où vous êtes collés comme des sardines dans la voiture de votre papa. C'est mignon de vous voir mignon, ce n'est peut-être pas le terme, mais c'est vrai que c'est très touchant de vous voir parler comme ça, comme un enfant qui raconte cette période enfantine avec votre papa qui mettait un peu d'argent de côté pour faire comme il pouvait, pour vous faire kiffer, comme vous dites. Et alors, vous êtes protégé avec amour, humour, mais aussi cette protection dont, à un moment donné, en grandissant, vous avez envie de vous débarrasser. Oui, comme tout un chacun. C'est vrai qu'avec l'adolescence, ça a été un petit peu plus violent parce que mes parents étaient inquiets. Et pour cause, oui, effectivement, je ne me déplaçais pas comme tout le monde. Donc, quand je leur annonce que juste après le bac, un mois après, je vais prendre mon sac à dos et je vais partir aux États-Unis, ils me regardent un petit peu comme un déjanté en me disant « mais ça ne va pas, mais comment tu vas faire ? » et mon plan était prêt. Je travaillais un mois dans une bibliothèque, juste après le bac et je partais. À l'époque, j'avais lu un livre d'un monsieur dont je veux vraiment dire à quel point il a été important et c'est aussi pourquoi j'ai fait ce bouquin. Moi, à 17 ans, j'ai lu le bouquin de Patrick Segal, « L'homme qui marchait dans sa tête » et c'est la première fois qu'il y avait un témoignage sur un monsieur qui avait eu un accident de la vie, qui s'était retrouvé alors qu'il était étudiant en kiné en fauteuil roulant et qui racontait son tour du monde. Et moi, ce bouquin, vous savez, il y a des chansons qui ouvrent des possibles, il y a des écrits qui ouvrent des possibles. Ce livre-là, je me suis dit, « Si lui a pu le faire, donc je peux le faire. » Et j'ai convaincu mes parents, je leur ai offert le bouquin, et donc ils n'ont pas eu le choix de lire ce bouquin et ce livre a fait qu'ils m'ont fait confiance. Si vous voulez, il y a de temps en temps des choses qu'il faut dire pour donner confiance et courage aux autres qui vous suivent. Et je ne suis pas sûr que Patrick ait fait ce bouquin pour ça, mais en tout cas, le nombre de jeunes adolescents en fauteuil roulant, en situation de handicap, tout handicap confondu, qu'il a aidé à se lancer dans la vie, il n'en a pas conscience. Patrick Segal est devenu un ami aujourd'hui, donc j'ai eu l'occasion de lui dire dans les yeux ce qu'il avait été pour moi. Et quand vous me demandiez pourquoi j'ai fait ce bouquin, si aujourd'hui une personne peut avoir envie de faire des choses en lisant ce bouquin, une seule, j'aurais vraiment réussi mon pari. Par les témoignages que je reçois depuis 15 jours que ce bouquin est sorti, je pense que c'est le cas. Mais il n'y a plus d'une chose à retenir dans ce livre, Frédéric Zetoun, il y a la question du handicap, certes, mais il y a la question de la motivation, de l'amour des enfants, de l'adoption aussi, puisque vous parlez avec tendresse de ce parcours que vous avez fait, mais aussi l'obstination sur laquelle j'ai envie de revenir, puisque très tôt, il faut le dire, vous savez ce que vous voulez au fond de vous. Écrire. Vous voulez écrire. D'ailleurs, c'est un peu comme un refuge, très tôt, puisque pour plaire aux filles, voilà, pour plaire aux filles, ça aide aussi, mais c'est aussi votre ADN, ce que vous aimez. Vous écoutez les chanteurs populaires, ces chanteurs populaires vous donnent envie d'aller chercher encore plus loin qui sont les auteurs de ces chanteurs populaires. Je fais tout de tête, je ne regarde même pas mes fiches. Et donc, du coup, vous allez camper plus d'une fois, même convaincre auprès de, que ce soit vos professeurs ou pour aller voir ces auteurs, ces gens qui vont vous donner des chances, de vous faire votre place. Oui, c'était assez obsessionnel, en fait. Vous avez raison, obstination, c'est vraiment le bon mot. Je n'avais pas grand-chose pour me défendre, honnêtement. J'étais le seul élève en situation de handicap. À l'adolescence, ce n'est pas l'âge où on est les plus beaux. On est tous passés par... Ah bah oui, on a une période ingrate, et les boutons, et les lunettes. Une acné vraiment flamboyante, avec des lunettes épaisses. Moi, j'avais un sérieux petit bégaiement qui était dû à une espèce de mal de vivre et qui me collait à la peau. Donc franchement, et en plus, j'étais bon élève. Donc j'avais tout pour me faire détester. Je n'étais pas très bon élève, j'étais bon élève. J'étais plutôt... Voilà, de toute façon, je n'avais pas le choix. Il fallait que je suive. Ce qu'il faut expliquer aussi, Frédéric Zetoun, c'est que plus d'une fois, on a voulu vous faire rebrousser chemin. On a très vite voulu vous faire intégrer une filière professionnelle, dès le plus jeune âge d'ailleurs, avant même la sixième, si je ne me trompe pas. Vos parents s'accrochent pour qu'il en soit autrement. Vous êtes admis au collège, au CES Gros-Soul de l'Nez, sous condition, encore une fois, avec la difficulté de l'intégration, on vous empêche même, dès très tôt, d'aller en récréation. Oui, parce que c'est bien connu, les récréations, c'est dangereux. Donc, vu qu'il fallait décharger les dirigeants de ces établissements scolaires, directeurs de l'école communale ou proviseurs du collège et du lycée ensuite, il fallait que mes parents s'engagent par écrit sur l'honneur à n'avoir aucun recours, ce qui est absolument aberrant, ce qui n'avait aucune valeur juridique en fait, mais s'engagent par écrit à ne jamais intenter aucun recours s'il m'arrivait quelque chose, contre quelque accident que ce soit, il se trouve que oui, il valait mieux que je reste dans la classe. J'ai fait ça, c'était le prix à payer pour pouvoir apprendre. Aujourd'hui, ça fait rire, aujourd'hui, il y a quand même, je pense qu'aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus facile quand on est en situation de handicap d'intégrer une école. À l'époque, ce qu'ont fait mes parents, tous les deux, ils avaient un certificat d'études et pas beaucoup plus, ce qu'ils ont fait, ils ont fait bouger les lignes beaucoup plus que beaucoup d'énarques bardés de diplômes. ils se retrouvent à un moment à parler avec un personnage gradé au ministère de René Habib, René Habib qui était le ministre de l'Éducation nationale en 73, et à parler avec lui pour justement arriver à ce que ce proviseur accepte de nous entendre et me prenne dans son collège. Frédéric Zetoun, vous allez évoluer dans votre vie avec toujours en toile de fond cet amour de la chanson. C'est vraiment le terme. Mais d'abord, vous faites, pour faire plaisir peut-être à vos parents, une fac de droit, à défaut de faire une fac de médecine. Vous gagnez de l'argent grâce à cette bourse d'études. Ensuite, vous êtes pion, ce qui vous permet de gagner de l'argent pour peut-être vivre de votre passion. Il y a aussi ce magnétophone que vos sœurs vous ont offert et c'est vos premières chansons avec « Trop belle et trop jolie », maintenant que tu reviens, suivi de « C'est l'adolescence » et « Quand revient l'été ». Que des tubes ! Ces titres qui, en tout cas, ont le mérite d'avoir été les premiers d'autres qui ont suivi. Et vous obtenez le soutien de vos professeurs aussi, il faut le dire quand même, parce qu'il y a des gens qui croient en vous très tôt. Ce professeur notamment, je crois, de musique. Oui, et d'Allemands. Et il y a aussi le professeur d'Allemands. La professeure d'Allemands. Et la prof d'Allemands qui me programme effectivement dans une fête où la vedette est Alain Souchon qui cartonnait à l'époque. C'était l'époque de « Jamais content » et de « Allo, maman bobo ». Vous n'étiez pas née. Je n'étais peut-être pas née, Frédéric Zetoun. Mais cette première fois est importante pour vous et j'ai envie qu'on s'arrête là. Cette première fois, on va la raconter dans un instant, si vous voulez bien. Avec plaisir. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Vous restez avec nous sur l'antenne de Radio-J. On continue cette émission avec mon invité, Frédéric Zetoun, auteur de « Fauteuil d'artiste, l'incroyable histoire du Petit Juif à roulettes » sorti aux éditions L'Archipel. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs également qui nous rejoignent sur Radio-J. Tout de suite, le rappel des titres. 15h32 sur Radio-J. De retour, merci à vous de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Frédéric Zetoun, auteur de « Fauteuil d'artiste, l'incroyable histoire du Petit Juif à roulettes » sorti aux éditions L'Archipel et juste avant la pause. Et ce rappel des titres, nous parlions de cette première fois sur scène, Frédéric Zetoun, c'était si je ne me trompe pas au Tremblay-Légonès. À Tremblay-Légonès qui s'appelle Tremblay en France, je crois maintenant. Ils ont demandé un petit changement il n'y a pas très longtemps. On se demande pourquoi d'ailleurs parce que Tremblay-Légonès, moi je trouvais ça mignon. C'est bien, bien. Et donc effectivement, ma prof d'allemand programmait la fête de la musique de Tremblay-Légonès et je l'avais saoulée la pauvre. Elle était plutôt partante pour programmer des chanteurs un petit peu engagés. Et cette année, elle s'était un petit peu ouverte. Il y avait donc Alain Souchon qui cartonnait avec... C'était l'année où il avait sorti Allô Maman Bobo. Il y avait Renaud que l'on entendait partout à la radio avec Les Bétons, son premier succès. Et donc j'étais venu jouer maladroitement trois chansons en première partie. J'avais un trac de folie, je jouais de la guitare comme un pied. Heureusement qu'il y avait des copains de la classe qui étaient venus faire la claque. Et donc c'était la première fois. C'était la première fois. Quel souvenir vous gardez de cette première fois ? Est-ce que vous aviez le trac ? Vous aviez peur ? Vous réalisiez quand même votre rêve ? J'étais mort de trouille. Je ne crois pas vraiment avoir pris beaucoup de plaisir tellement j'avais peur. Moi, je ne me rendais pas compte que c'était un vrai métier et que j'étais très vert encore et qu'il fallait mûrir. Et je pensais que mes chansons étaient au point. Et je pensais que tout ce que je disais... Enfin, j'avais quand même une sacrée prétention. Mais la prétention d'un gamin de 15 ans ! Une obstination, une envie de vous exprimer, une résistance avec la vie. C'est vraiment moi ce que je retiens de ce livre. Mais en fait, ça reste très subjectif. Et de là démarre alors une traque, on va dire comme ça, des artistes que vous aimez pour vous faire entendre. Notamment Nicolas Pérac. Oui, Nicolas Pérac. J'avais eu son numéro, je ne sais plus exactement, par son agent qui, je pense, pour en finir avec moi, je devais tellement l'ennuyer qu'il m'avait balancé le téléphone. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Et de Nicolas Pérac que j'avais beaucoup de mal à joindre, il était sans cesse en... C'était une star à l'époque, Nicolas Pérac. 77, 78, c'était vraiment un incontournable de la chanson française. Et il finit de garlasse par me donner rendez-vous pendant les vacances de Noël. Ma frangine m'accompagne, je n'ai pas de permis de conduire, chez Nicolas, voilà Martine, ma soeur aînée. Je vois que vous avez parfaitement lu le bouquin et je vous en remercie. Et donc, on se retrouve chez Nicolas Pérac qui m'écoute pendant deux heures de temps, qui me dit, les musiques, il faut voir, mais les textes, ils sont vraiment bien, c'est encore jeune, mais tu sais quoi, on va faire des maquettes. Et il m'a offert deux jours de maquettes chez son éditeur, IMI à l'époque. Et vous trouvez grâce, justement, aux yeux de certains artistes qui vous donnent des possibilités, comme ça, d'enregistrer dans des studios, qui vous donnent des rendez-vous. Finalement, assez vite, vous rencontrez un éditeur, il a eu une chance incroyable, son lot d'illusions, de petites victoires, de désillusions aussi, Frédéric Zetoun, pour celui qui voulait aussi chanter en 1980. Au départ, oui, mais vraiment, d'aussi loin que je me souvienne, je voulais écrire, vraiment, vraiment, écrire que mes chansons, que je les chante, oui, effectivement, dans un premier temps, j'avais pensé chanter, mais très, très vite, je m'étais rendu compte des douleurs que ça pouvait apporter. Et donc, je m'étais dit, finalement, auteur pour les autres, c'est vraiment sympa. Et c'est ce que j'ai fait durant plein d'années. Pas par dépit, pas comme un pisalé, vraiment, parce que moi, j'adore écrire pour les autres. J'adore penser à quelqu'un que j'aime bien et me dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait coller ? Effectivement. Qu'est-ce que j'ai envie de dire qui pourrait aller à cette personne ? Vous écrivez aussi, Cyrielle, écrire pour quelqu'un, c'est lui faire un cadeau. On n'est pas là pour placer, on n'est pas des représentants de commerce. On est là, C'est instinctif, l'écriture. Oui, c'est instinctif et puis c'est un cadeau. Qu'est-ce que cette personne que j'aime bien n'a pas dit et qui pourrait... Qu'est-ce que j'ai dans mes tiroirs ? Qu'est-ce que je pense qu'elle a envie de dire ? et ça, c'est un exercice qui m'a toujours plu et qui me plaît encore. J'écris toujours pour les autres. Et c'est très stimulant. Dalida vous dit à cette époque tout à tout et aux auteurs et vous encourage à écrire et on vous fait comprendre aussi qu'il vaut mieux écrire des chansons pour les autres. Il y a aussi ce sentiment aussi Frédéric Zéthoune qu'il faut expliquer. Vous écrivez pour beaucoup mais il y a aussi ce sentiment de c'est plus ça ta place. Est-ce que vous le vivez comme ça au fond même si votre envie à vous reste écrire la chanson ? Oui, en fait je ne le vis pas comme une mise à l'index. Je le vis comme... Effectivement, si j'ai la chance de pouvoir gagner ma vie ou améliorer le quotidien et m'exprimer en écrivant des chansons, ce sera très bien. C'est vrai qu'en 1983 quand je fais ce premier 45 tours je fais un premier 45 tours qui s'appelle Ces Matins la presse à l'époque alors d'abord il n'y a pas eu un immense succès c'est ce qu'on appelle un succès d'estime mais plus encore il y avait quand même quelque chose de le chanteur de l'espoir le premier chanteur en fauteuil roulant. Moi je ne voulais pas qu'on me stigmatise dans ce rôle-là. Pour moi j'étais un auteur-compositeur qui écrivait ces chansons. J'ai vu que ça n'allait pas être simple et que dans le paysage audiovisuel de l'époque je me rappelle d'une émission 40 degrés à l'ombre pour ne pas la citer où l'on m'avait demandé de passer que si je passais assis sur un petit cheval. Vous imaginez avec ma corpulence sur un cheval à Cannes l'émission était à Cannes puisque le principe de cette émission était d'aller de plage en plage sur un petit cheval de manège mais j'étais ridicule et je me suis dit plutôt que de vivre et de me mettre de m'infliger des humiliations comme ça écrivons pour les autres c'est ça que j'ai envie de faire faisons-le et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que vous avez fait vous avez écrit pour nombre d'auteurs vous avez écrit pour Annie Cordy Frédéric François que vous aimez beaucoup on va le voir dans un instant Henri Co également Louis Bertignac Hugo Fré ou encore Zaz et Daniel Lévy Paix à son âme on en parlera dans quelques minutes puisque le 7 novembre prochain à Mogador il me semble une soirée lui sera accordée c'est important de le rappeler Sandrine sa femme voilà et derrière cet événement il faut prendre vos places et y aller et puis dans votre carrière quand même Frédéric Zetoun il y a un moment où vous avez vraiment votre chance à vous c'est le 9 décembre 1983 c'est votre première télé quelle horreur je veux quand même le rappeler parce que moi j'aime ces premières fois je trouve que ces premières fois sont importantes justement pour comprendre où est notre place et si nous suivons ce bon chemin donc c'est un souvenir que vous avez avec Michel Drucker quel souvenir pour vous ça ? Le souvenir d'un être absolument délicieux qui avait compris qui avait suffisamment de métier pour très vite comprendre que je n'avais aucun métier que j'étais là un petit peu comme un lapin dans les phares d'une voiture ou comme une poule qui aurait trouvé un couteau je ne savais pas ce que je faisais là j'étais au musée Grévin je voyais des chanteurs que d'habitude je voyais devant mon écran de télévision c'était ma première télé j'arrivais vraiment de chez mes parents au Nessoubois et on me dit tu fais Drucker il m'avait reçu le matin sur Europe 1 il avait une émission qui était un petit peu l'antichambre de Champs-Elysées qui s'appelait Studio 1 j'étais allé défendre ma chanson chez lui et à la fin il m'avait dit cette chanson me plaît je vous reçois dans Champs-Elysées et là vous vous retrouvez devant mais à l'époque Michel Drucker sur Champs-Elysées ça devait être 15 à 20 millions de personnes c'était énorme je tremblais comme une feuille je voulais rentrer chez moi mais vraiment l'envie de vomir physique parce que vous ne pouvez pas y aller je l'ai vécu mais je n'étais pas prêt je n'étais pas armé c'était voilà je pense qu'à l'époque ça m'a mis le pied à l'étrier et c'est là où j'ai rencontré Dalida qui me dit mais toi chérie il faut que tu fasses des chansons et je l'imite très mal mais surtout ça a été une rencontre avec Michel Drucker et Michel a été d'une fidélité depuis ce moment là on le dit souvent dans un métier où les gens sont très fluctuants ce monsieur est exactement ce qu'il a l'air d'être c'est à dire un monsieur extrêmement bienveillant extrêmement gentil je sais que vous l'avez reçu aussi à ce micro c'est quelqu'un d'absolument génial que la notoriété en tout cas ne semble pas ne semble pas avoir changé la force de Michel Drucker c'est qu'il s'intéresse à tout le monde de la même manière qui vous soyez et qu'il est vraiment curieux de l'autre j'ai rencontré ça chez deux personnes chez lui et quelqu'un d'autre que j'ai eu vraiment le bonheur de rencontrer qui m'a beaucoup aidé Charles Aznavour qui s'asseyait en face de vous et au début vous vous dites c'est une posture bon alors ça va comment vous vous n'avez qu'une seule envie ces gens là c'est de les entendre parler parce qu'ils ont quelque chose à vous donner et à vous transmettre non non ces gens là sont vraiment curieux de l'autre c'est peut-être l'apanage des plus grands ça d'être suffisamment bien dans leur pompe pour ne rien avoir à prouver et juste s'intéresser à l'autre et quand ils s'y intéressent et vous aujourd'hui alors Frédéric Zetoun est-ce que vous êtes bien dans vos pompes comme on dit parce que je suis en cours dans votre livre je tiens à rester là-dessus vous dites une ode à Sartre aussi que vous aimez énormément vous dites l'enfer c'est les autres c'est ce que dit Sartre changer le regard c'est améliorer aussi le quotidien de tout à chacun on sent que ça c'est très important pour vous oui bien sûr je crois que jusqu'à mon dernier souffle je veux pas devenir lyrique comme ça d'un coup mais je pense que jusqu'à mon dernier souffle oui ce sera ça changer le regard sur des gens vous savez il n'y a pas de pire handicap que celui qu'on lit dans les yeux des autres mais vraiment ça c'est quelque chose que j'ai pu vérifier et que je vérifie encore quand vous vous sentez incapable dans les yeux de quelqu'un alors que vous vous savez très bien que ce boulot là cette tâche là cette responsabilité là vous pouvez la prendre c'est pas de la parano j'ai certainement une part de parano comme tout un chacun on en a tous on a tous un psy on a tous voilà mais là pour le coup lorsque vous voyez dans les yeux de quelqu'un est-ce que toi tu vas y arriver est-ce que toi tu es capable de est-ce que toi tu es capable d'aimer est-ce que tu es capable de vivre c'est dur à porter et donc effectivement jusqu'à mon dernier souffle j'aurai et j'aurai à coeur de changer le regard sur les gens dits différents pour moi c'est ça la force de votre livre Frédéric Zetoun c'est un ADN très important changer le regard justement livrer le ressenti que les autres ont sur le handicap sur la manière de penser que vous avez que les gens ne peuvent pas comprendre autrement que dans vos mots je pense que ce livre est très utile et qu'il faut vraiment le découvrir pour la suite de votre histoire on en avait parlé lors de notre première interview donc cette rencontre avec Jacques Martin ou encore avec William Lébergis qui fait que vous lui devez toujours entre guillemets fidélité sur France Télévisions où vous êtes toujours à l'antenne depuis tant d'années depuis plus de 25 ans et William je vais avoir l'occasion de le voir maintenant dans son autre demeure puisque maintenant il est sur C8 c'est la question que je voulais vous poser est-ce que justement il vous a demandé d'aller avec lui sur C8 est-ce qu'il vous a invité il ne m'a pas demandé de venir travailler avec lui mais j'ai reçu un petit mot qui m'a fait chaud au coeur il n'y a pas très longtemps le 28 novembre prochain il m'invite dans son émission et ça ça me fait extrêmement plaisir et de le revoir dans ces circonstances-là non pas en tant que chroniqueur de son émission mais en tant qu'invité puisqu'il me fait l'honneur et l'amitié de m'inviter pour ce bouquin pour ce livre et bien c'est un plaisir on viendra bien évidemment au rendez-vous on sera au rendez-vous pour regarder cette émission que j'aime beaucoup d'ailleurs William Hamidi sur C8 et dans cette partie d'émission puisqu'on continue justement le périple de votre vie comme on dit Frédéric Zetoun on a envie de savoir quelle est la culture que vous aimez la culture du moment ou la culture d'avant et on va découvrir pas mal de choses justement pour découvrir ce que vous affectionnez qui vous ressemble ou bien même qui pourrait vous plaire et tout de suite avec une surprise Christophe Bardier nous emmène au théâtre pour découvrir le menteur de Corneille Il paraît chère Cyrielle que vous n'avez pas votre pareil pour mentir Ah ben c'est votre invité qui me l'a dit Ah si si ne n'ayez pas ce serait un mensonge de plus Bon bien sûr je vous taquine mais c'est pour vous montrer à quel point il est difficile de faire croire à sa sincérité quand tout le monde vous prend pour un menteur et quand on est un vrai menteur puisqu'on n'est pas cru quand on dit la vérité et ben autant continuer à mentir et à en tirer quelques profits ou quelques gloires C'est ce que pratique Dorante dans Le menteur de Pierre Corneille Il ment pour épater la galerie et pour séduire une jeune fille Sur en chair quiproquo cache cache la pièce est hilarante Marion Biéry la met en scène au théâtre de Poche à Montparnasse salle longtemps dirigée par ses parents son père Étienne a inspiré la vache et le prisonnier par son évasion d'un stalagallement et c'est le fils de Marion Alexandre qui joue aujourd'hui le rôle principal Dorante On est donc en famille et comme bon sang ne saurait mentir le résultat est excellent Alexandre Biéry déborde d'énergie et emporte à sa suite toute la noce ses joyeux impertinents spirituels et colorés l'empilement des mensonges est irrésistible Ce spectacle met en lumière l'importance de l'adaptation Marion Biéry a coupé simplifié élagué le texte de Corneille elle ne l'a pas trahi au contraire elle l'a rapproché de nous elle l'a mis de plein pied on peut juste contester les quelques aires contemporains invités pour accompagner en chanson les changements d'actes mais c'est un détail Corneille aurait adoré cette version car c'est l'autre leçon du spectacle nous rappeler qu'il y eut un Corneille avant Corneille c'est à dire un jeune auteur baroque avant le tragédien officiel de Louis XIV après Louis XIII en 1637 le side a tout changé cette comédie héroïque a soulevé une telle polémique pensée une jeune femme qui aime l'assassin de son père que Corneille a changé de statut obligé de servir la gloire de Richelieu et de Louis XIII il compose alors les grandes tragédies qu'exige son nouvel aura adieu la folie de sa jeunesse avec ses comédies amoureuses et ses audaces scéniques il y a une seule exception le menteur composé en même temps que la mort de Pompée solennelle tragédie et créé comme elle en 1643 pour un tout jeune roi nommé Louis XIV Corneille va assumer son nouveau rôle de tragédien officiel du régime il le tiendra jusqu'à être supplanté par Racine en 1670 mais pour l'esprit de la comédie Corneille va trouver un ambassadeur plus doué que lui pour le porter il s'appelle Molière et merci beaucoup Christophe Barbier nous savons combien vous aimez Molière et merci pour cette petite taquinerie le mensonge n'est pas mon fort vous le savez bien et certains mentent Frédéric Zetoun et d'autres écrivent des chansons pour séduire les femmes c'est ce que vous avez fait vous au cours de votre jeunesse tout de suite on va passer à autre chose c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon Radio J l'émotion de Jérôme Goulon bonjour Jérôme Goulon bonjour Cyrielle bonjour Frédéric Zetoun bonjour c'est le moment de la chronique émotion on va parler d'artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué on commence en musique puisqu'avec vous la musique et l'émotion sont deux choses absolument indissociables vous le dites vous même à l'instar d'Obelix tombé dans la marmite quand il était petit la musique a toujours eu sur vous l'effet d'une potion magique dès votre plus tendre enfance vous avez en effet ressenti l'émotion et les bienfaits que pouvait provoquer l'écoute de chansons et pour cause la musique était omniprésente dans votre foyer dans lequel la radio était très souvent allumée on peut d'ailleurs entendre en fond sonore la chanson La Belle Vie de Sacha Distel sorti en 1962 un chanteur très souvent diffusé à la radio durant votre enfance et pour lequel votre maman avait un petit faible elle aimait bien Dassin et lui donc voilà Dassin aussi son coeur battait entre les deux alors à propos d'émotion et de musique on va parler de l'un de vos souvenirs les plus marquants ce n'est pas un chanteur ce n'est pas un auteur ce n'est pas un compositeur il s'agit en effet d'un objet flashback nous sommes à Noël vous avez 7 ans et là vos deux soeurs vous offrent un manche disque alors pour nos auditeurs les plus jeunes un manche disque c'est comme un lecteur de CD sauf que vous mettez un vinyle dedans que vous appelez aussi un flingue disque oui ça pour et pour flinguer un 45 tours un objet que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître oui c'était pas mal c'est à dire qu'au bout de 10-20 passages le disque était bon à mettre à la poubelle donc on allait en acheter un autre et c'était bon et vous les avez maltraités les disques puisque pour vous ce cadeau est une révélation plus besoin d'attendre que vos chansons préférées passent sur Europe 1 ou RTL pour les écouter vous passez des journées entières à utiliser votre manche disque pour savourer en boucle vos morceaux préférés jusqu'à vous étourdir je vous cite ce qui a d'ailleurs le don d'exaspérer le reste de votre famille en tout cas ce manche disque il a fait basculer votre vie vous le dites vous-même cet objet a été déterminant et aujourd'hui encore vous avez du mal à exprimer le lien qui vous a uni durant des journées entières à ce cadeau et qui m'unit toujours à la chanson je pense franchement qu'il y a des chansons je le dis souvent il y a des chansons qui vous aident à vivre je pense qu'il y a des chansons qui m'ont aidé dans des nuits un petit peu plus sombres que d'autres sans tomber encore une fois dans un lyrisme à deux balles je pense franchement qu'il y a des chansons qui m'ont sauvé la vie oui je le pense vraiment quelle chanson Frédéric Zetoun ? quand j'étais gamin on en a déjà parlé Cyrielle vous l'avez reçu aussi Frédéric François c'est vrai que j'étais gosse et je m'assimilais je me projetais complètement dans ce personnage et il avait on avait plein de points communs moi je lisais qu'il était fils d'immigré venant d'un milieu extrêmement pauvre ce qui était un petit peu mon cas aussi enfin modeste et donc effectivement j'écoutais ça et je me disais tiens on peut réussir on peut être Frédéric François et bien la transition est toute trouvée oui Frédéric Zetoun vous parlez de Frédéric François et il y a une chanson qui a une histoire particulière dans votre vie il s'agit donc d'une chanson de Frédéric François un chanteur pour qui vous avez écrit 75 chansons et dans l'histoire entre vous et lui a commencé bien avant que vous ne vous connaissiez on écoute un extrait de cette chanson et on en parle juste après j'ai trouvé près de toi mon dieu un nouveau rayon de soleil vous aurez reconnu évidemment pour toi une chanson sortie en 1973 une chanson à qui vous devez votre première pelle avec une fille le premier pécho alors on va raconter l'histoire nous sommes donc en 1973 vous avez 11 ou 12 ans je sais juste que vous étiez en juillet et vous êtes donc en colonie de vacances il y a une fille plus âgée que vous une vieille une vieille de 14 ans une vieille de 14 ans et comme vous elle est totalement fan de Frédéric François et pendant cette colonie de vacances vous chantez la chanson pour toi et cette fille âgée de 14 ans elle est tellement folle de Frédéric François qu'elle tombe sous le charme de votre interprétation faute de gris on mange des merdes il y a un orchestre qui vient et qui vient un soir un orchestre de baloche c'était en Alsace bon bref et il demande un moment à la colonie dans toute la cantonade qui veut chanter une chanson et moi je dis bah ouais je connais bien Frédéric François on l'écoutait partout c'était le Matt Pokora de l'époque Fredo c'était vraiment une star et donc ils connaissaient la chanson par coeur je chante ça et je vous dis à la fin je me retrouve coincé contre le mur du dortoir des grandes avec mon premier baiser mais l'histoire ne s'arrête pas là les amis en effet il y a une vingtaine d'années environ vous vous retrouvez en direct face à Frédéric François dans une émission de Sophie d'Avant c'est au programme sur France 2 dans laquelle vous étiez chroniqueur en plein direct vous racontez cette anecdote à Frédéric François à la sortie de l'émission le chanteur est hilare il vous demande de lui envoyer des textes et c'est de là que naît votre collaboration un destin incroyable parti d'un baiser qui me fait penser à une citation de l'écrivain Oliver Wendell Holmes qui disait un baiser fait moins de bruit qu'un canon mais l'écho en dure plus longtemps ah ça pour le coup l'écho pèse 22 ans d'amitié et quelques jolies chansons écrites ensemble et c'est un bel écho on continue avec un artiste que vous adorez Frédéric Zetoun et il s'agit de Boris Vian Jérôme oui alors Boris Vian qui malgré sa brève existence puisqu'il est mort à 39 ans à multiplier les activités et laisser une oeuvre immense que ce soit en tant que poète écrivain, parolier, musicien ou encore peintre et acteur vous l'avez découvert lorsque vous étiez au collège et une émission entière ne suffirait pas à résumer la vie et l'oeuvre de cet immense artiste un véritable touche-à-tout provocateur sulfureux à l'humour aussi ravageur qu'absurde connu aussi pour son anti-militarisme on entend d'ailleurs la chanson Le Déserteur alors Boris Vian un artiste qui niveau musique a laissé une oeuvre immense avec plus de 500 chansons c'est énorme et Boris Vian et la chanson c'est une histoire qui avait commencé en 44 et les coulisses de la création de sa première chanson ne manquent pas de piquants rappel des faits Jean-Marc Sabrou un guitariste de l'orchestre de Claude Abadie vient voir Boris Vian pour lui demander de l'aide pour un texte dont il a une accroche l'accroche est la suivante j'ai trempé mes pieds dans le Rio Grande et là Boris Vian il écrit la suite ce qui donne écoutez bien j'ai trempé mes pieds dans le Rio Grande pour les laver et quand j'ai eu fini tous les poissons étaient partis on le voit Boris Vian avait du talent de l'imagination et de l'humour à revendre ce n'est pas sans rappeler un certain Frédéric Zetoun et puis c'est très gentil mais là non non et puis Boris Vian excusez-moi il avait Jérôme un grand talent le talent de donner du talent de reconnaître le talent des autres Pierre Perret ne serait pas là s'il n'avait pas croisé la route de Boris Vian Serge Gainsbourg ne serait pas là s'il n'avait pas croisé la route de Boris Vian il sublimait c'est-à-dire qu'à 39 ans il était aussi découvert ce qu'on appelait un talent scout il était directeur artistique chez Philips à l'époque et il a donc signé leur premier contrat à tous ces artistes donc producteur en même temps découvreur ce qu'on appelait à l'époque un directeur artistique et puis Boris Vian à sa fin est aussi tragique que comique le 23 juin 1959 il meurt à 39 ans d'une crise cardiaque le jour même de la projection du film inspiré de son roman j'irais cracher sur vos tombes il était dans la salle et pour couronner le tout c'était en pleine grève des pompes funèbres ça ne s'avante pas c'est du Boris Vian encore et on va terminer avec du cinéma Jérôme Goulon oui on quitte l'écriture et la musique pour parler cinéma quand on vous demande quels sont vos films préférés vous nous dites adorer les films d'Olivier Nakache et Eric Toledano alors tout le monde a en mémoire leur plus grand succès le film Intouchable sorti en 2011 avec François Cusé et Omar Sy je ne veux pas tomber dans le cliché mais un film bouleversant qui soulève un problème de société auquel vous avez été confronté Frédéric Zetoun vous en parliez avec Cyriel celui du regard des autres sur les handicapés qui n'est pas toujours bienveillant vous en avez vous-même fait les frais un film qui soulève aussi une autre difficulté celle du regard des handicapés sur eux-mêmes et face à tout ça vous donnez à tout le monde une véritable leçon de vie Frédéric Zetoun je n'ai pas cette prétention si vous donnez une leçon de vie vous vous le dites pas mais moi je vais le dire très tôt face à votre handicap vous avez décidé de positiver et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide c'est pas forcément facile c'est un bel hommage à votre papa qui a tout fait pour vous sauver la vie à la naissance et à ma mère aussi et à votre mère ils ont tout fait pour vous sauver la vie quand certains médecins leur disaient que ça ne servait peut-être à rien de se battre au final vous leur avez donné raison vous qui avez prouvé que rien n'était impossible même en fauteuil à part peut-être entre les claquettes bref et encore allez savoir bref en tout cas vous êtes peut-être cloué sur un fauteuil mais vos textes font s'envoler les gens et non décidément rien n'est impossible après tout comme le disait Boris Vian à quoi bon essayer de soulever des montagnes quand il est si simple de passer par dessus merci beaucoup merci beaucoup et merci à vous beaucoup Jérôme Goulon tout de suite on va passer à la suite de cette émission on va écouter d'abord une petite chanson que vous connaissez bien je crois vous êtes malade c'est à moi cette glace mais non j'étais là avant vous j'ai commandé une glace à la vanille on va poursuivre avec votre titre j'aimerais si vous le voulez bien Frédéric Zéton sur l'antenne de Radio-J avant de retrouver si vous le voulez bien Nina Azoulay sur cette antenne pour le coup de fourchette suivi de la suite de notre émission avec les chroniqueurs notre séquence tac au tac et tout le reste évidemment et puis après ce sera la pause journal de l'info et on revient rester connecté est une nuit droit au bonheur 15h-16h30 Cyriel Sarah Cohen Radio-J 16h05 sur l'antenne de Radio-J merci de nous avoir rejoints si vous venez d'arriver si vous êtes avec nous depuis le début de notre émission et bien merci pour votre fidélité et puis on l'a dit tout à l'heure on parlait du coup de fourchette avec Nina Azoulay exceptionnellement aujourd'hui avec nous sur l'antenne coucou Nina Frédéric bonjour alors aujourd'hui ça va être un peu compliqué de partir sur un seul coup de fourchette parce qu'apparemment vous aimez tout vous êtes pas difficile vous pouvez tout manger et vous avez de la chance parce que ça c'est bien vu par la société en général ça fait genre facile à vivre ça fait kiffeur genre genre oui 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 après vous êtes tunisien donc dans tous les cas vous faites kiffeur moi j'adore manger je pense qu'on l'aura compris dans l'émission mais il y a beaucoup d'aliments que j'aime pas donc en société je peux passer pour une meuf chiante même si je suis tunisienne après heureusement alors aujourd'hui il y a un truc qui est pas mal c'est qu'on peut excuser tous les comportements de merde grâce à des syndromes ou des phobies par exemple si t'es chiante avec ton mec bah c'est parce que t'as le syndrome de l'abandon d'accord tout est pardonnable il est pas mal celui-là j'en ai trouvé un autre c'est si tu veux pas te prendre la pluie ça veut dire que tu es ombrophobique traduisé c'est parce que t'as des cheveux de tunisienne et que t'as fait un brochet c'est vraiment ça et ça peut marcher pour tout moi j'attendais que ça sorte j'attendais qu'il trouve une excuse au fait que j'aime pas manger que je suis chiante en bouffe et ça y est c'est sorti c'est quoi ? alors ça s'appelle néophobe alimentaire donc c'est dû ouais c'est pas mal apparemment c'est dû à une hypersensibilité traduisée à mon caractère de merde et la néophobie alimentaire en fait c'est vraiment une peur de goûter de nouveaux aliments ça en fait un trouble d'alimentation sélective moi je suis un peu un cas particulier parce que je suis sélective mais dans mon trouble sélectif c'est à dire que je suis néophobe selon le lieu où je me trouve dans un resto italien pas de néophobie à l'horizon il n'y a pas de problème je kiffe à la boule rouge pas de néophobie pas de problème de plein pied voilà mais ça peut se jouer à quelques mètres genre dans un supermarché rayon sucrerie pas de problème en revanche au rayon légumes là je commence à basculer du mauvais côté ça me fait peur de goûter de nouvelles choses je crois franchement Nina que personne ne peut être néophobe alimentaire à la boule rouge non personne surtout les auditeurs de Radio-JF et sinon Frédéric Zetoun j'ai vu que vous aviez écrit deux livres intitulés Toutes les chansons ont une histoire et toutes les chansons d'amour ont une histoire j'ai trouvé ça top c'est présenté sous forme de jeu donc pour mieux connaître la chanson française il y avait en fait les bouquins et puis après il y a eu une boîte de jeu qui a été un produit où j'ai peu participé à cette boîte de jeu c'était vraiment dérivé du bouquin ok ok mais alors moi j'ai une petite réserve je peux pas m'empêcher de penser que les chanteurs parfois c'est des mythos oui sûrement ouais on est d'accord non mais parce que c'est impossible de vivre des histoires d'amour comme ça et qui sait qu'il vit ça dans la vraie vie après Derek Zéton il peut vous répondre là dessus bah enfin moi j'ai l'impression qu'autour de moi on est tous en dépression à cause de l'amour que ce soit en couple ou célibataire ah bon bah c'est pas que t'as dépression l'amour quand même Nina mais vous êtes toute jeune vous êtes un bébé encore et oui ben justement je sais quoi il parle c'est ça et vous l'avez pas trouvé ah bah non non et en étant à ce micro à Radio J ah ouais non envoyez votre candidature appelez-nous appelez-nous Nina Nina est une ravissante brune charmante vous pouvez l'appeler Nina appelez-moi et je transmettrai Nina 0153 75 26 26 ou sur le Facebook live de Radio J pour Nina Zoulet et si jamais vous épousez Nina et qu'un enfant vient à naître Cyrielle sera la marraine et je serai le parent mais avec grand plaisir Frédéric Zéthine donc je pensais pas que cette chronique allait me tracer mon avenir voilà c'est fait écoutez je suis ravie bah écoutez peut-être qu'après ces chansons personne ne voudra de moi parce que j'ai décidé de remisser deux monuments de la chanson française et de dire ce qui se passe dans la vraie vie alors j'ai une chanson pour les célibataires une chanson pour les gens en couple donc la première chanson c'est pour les célibataires parce que déjà ils en souffrent assez on va passer de quand on a que l'amour de Jacques Brel à quand on a que l'alcool de Jacques Brel ah ouais d'accord on a quand même tout fait pour vous je sais j'ai senti que mais bon c'est pas grave on la tente bah on la tente allez on y va Nina c'est quand vous voulez c'est parti chauffer de voix ouais chauffer de voix si vous voulez chanter Lévana tu veux pas chanter avec moi quand on a que l'alcool pour noyer son chagrin devenir une grosse folle au risque d'être libertin quand on a que l'alcool mon amour toi et moi et dire j'en ai ras le bol pour rentrer seul chez moi quand on a que l'alcool pour vivre sans problème et laisser sa bagnole parce que c'est le dixième berne c'est vrai que certaines personnes vont sûrement sur ce que là on a déchauffé beaucoup de monde déjà qu'il y en avait peu qui étaient chauds on a déchauffé mais vous avez vu ce petit timbre intéressant quand même il y a un grain de voix absolument moi je pense qu'il y avait un rythme catastrophique mais c'est pas là non 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 le sens du rythme mais bon voilà t'as travaillé tout à fait mais le grain de voix et il y avait une émotion ça que vous chantiez un truc absolument épouvantable on sait pas si on doit pleurer ou si on doit rire on va enchaîner avec la deuxième chanson je précise l'hymne à l'amour d'Edith Piaf devient l'hymne à la haine d'Edith R'hlas ah oui de toute façon on peut y aller ok la routine sur nous s'est effondrée et ta mère adore en rajouter ferme la porte des toilettes et rabaisse la lunette ah bah voyons bah oui quand même elle est folle attendez le rythme on va y arriver tes humeurs me gâchent tous mes matins tes douleurs une chanson de mariage fond de moi ton larban on a trop de problèmes tous les jours on se déteste et nous on vous aime Nina Zoulé bravo 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 merci Nina moi j'ai un boulot pour vous chanteuse dans les mariages vous allez chanter ça Danny Younes et son orchestre dans les dimanche non 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 les mariages les mariages c'est bien c'est top c'est drôle bravo bravo je pense qu'il faut faire un livre on va faire un livre Nina Zoulé un livre de vous bien sûr on va faire un best of surtout à la fin de l'année on va bien s'amuser moi je vous le dis merci beaucoup on vous retrouve bien sûr sur votre instagram nina.azoulé en attendant bien sûr de vous voir sur scène on vient vous retrouver sur le youtube de Radio J radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission allez à mercredi prochain Radio J 15h 16h30 Cyrielle Sarah Cohen et tout de suite avec vous Frédéric Zetoun on va passer à la séquence Tac au Tac je vous pose 10 questions et vous me répondez en 10 réponses courtes en 2-3 mots on y va c'est parti la recette de l'amour Frédéric Zetoun c'est la tolérance le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment l'avenir de mon fils si vous pouviez changer de peau vous seriez qui ou quoi je ne changerais pas quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire la gentillesse qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un l'épouser la plus belle qualité humaine pour vous c'est la gentillesse vos trois grands plaisirs trois grands kiffs du moment les dîners avec les amis les vacances et ne rien faire votre surnom Frédéric Zetoun j'en ai pas votre philosophie de vie vivons vivons aujourd'hui l'instant présent votre prochain rêve à accomplir que ça continue le dernier mot que vous aimeriez prononcer ou la dernière phrase d'ailleurs je t'aime c'est joli notre émission continue avec beaucoup d'amour avec désormais un coup de coeur sur l'antenne de Radio G Radio G 15h-16h30 Cyriel Sarah Cohen et on va poursuivre en musique après Nina Azoulay qui nous a chanté l'hymne à l'amour et autres chansons on va découvrir c'était très sympa on va découvrir un coup de coeur en direct Levana Berda avec une reprise des Moulins de mon coeur de Michel Legrand je crois qu'on aime tous beaucoup cette chanson Frédéric Zetoun signé Michel Legrand pour la musique et Edi Marnet un immense auteur un immense auteur qui nous manque tant et on embrasse on va dire bonjour à Levana surtout bonjour Levana alors vous êtes accompagné de votre guitariste Schneor merci beaucoup d'être là vous êtes en train de vous essayer à la guitare et entre temps bien sûr on a envie de vous découvrir en interview dans un instant mais d'abord on va écouter votre chanson pourquoi d'abord vous avez choisi celle-ci Levana c'est une chanson que j'ai toujours beaucoup aimée et j'aime à la fois la version de française qu'on connait tous et la version aussi anglaise qui est de Sting c'est une chanson que mes oncles adorent et je vous parlerai après par la suite de ça mais c'est une chanson que j'ai toujours aimée et bien on va vous écouter tout de suite sur l'antenne de Radio J si Schneor est prêt et bien c'est parti c'est parti on y va comme une pierre que l'on gette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles comme un anneau de Saturne un ballon de carnaval comme le chemin de rond que font sans cesse les heures des voyages autour du monde d'un tournesol dans sa fleur tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur ce jour-là près de la source Dieu sait ce que tu m'as dit mais l'été finit sa course l'oiseau tombe à de son nid et voilà que sur le sable nos pas s'effacent déjà et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts comme un temps pour un qui meurt sous les gouttes de la pluie comme les chansons qui meurent aussi tôt qu'on les oublie when you knew that it was over you were suddenly aware that the autumn leaves can turn in to the color of these hair Merci beaucoup Levana Berda sur l'antenne de Radio G Frédéric Zetoun je vous ai vu extrêmement ému et concentré J'ai été ému de sentir l'émotion de la voix de Levana et de la voir chanter comme ça avec cette émotion cette chanson The Windmill of My Mind en version anglaise c'est vraiment pas évident de chanter puis de le faire comme ça avec votre guitariste comme ça simplement et ça passe et c'est ça le talent on est là tous autour de la table et on vous écoute tous les deux et c'est superbe Et il faut dire que c'est pas évident de chanter assise pour Levana en règle générale on aime bien avoir le ventre dégagé donc bravo franchement d'avoir fait ce tour de force sur l'antenne de Radio G on a envie de découvrir votre univers là on sent quand même les sonorités les couleurs chez vous Je suis un peu entre deux styles deux styles de musique c'est vrai que je suis un petit peu un mélange d'influence entre ce qu'écoutaient mes parents mon père qui a toujours écouté beaucoup de musique française et d'ailleurs il aime beaucoup Michel Legrand et donc Brel, Gainsbourg etc. et ma mère qui écoutait beaucoup de jazz bossa nova et soul aussi et c'est les deux styles que j'aime le plus et j'aime bien les mélanger Vous produisez quelque part en ce moment ? Alors je me produis un peu de partout plusieurs endroits dans Paris évidemment plusieurs prestations un petit peu partout à l'étranger aussi je crois que vous êtes souvent à Dubaï il me semble à Levana on peut vous voir sur votre Instagram vous produire un petit peu partout dans plusieurs événements plusieurs endroits beaucoup de questions à vous poser et je pense que Frédéric Zetoun est d'accord avec moi mais je vais d'abord vous laisser vous présenter vous-même aux auditeurs de Radio-J vous avez une minute on a envie de savoir d'où vous venez votre parcours et aussi votre passion sur Radio-J c'est quand vous voulez Donc moi c'est Levana j'ai 24 ans je viens de Marseille je suis montée à Paris pour des études d'art il y a quelques années donc moi j'ai toujours dessiné j'ai toujours été attirée par l'art et par la musique c'est avant tout comme je le disais une histoire de famille maison que son musicien mes cousins sont musiciens donc j'ai un petit peu toujours fait de la musique j'ai toujours baigné dans une atmosphère musicale et donc voilà j'en fais mon métier depuis à peu près un an j'ai un petit peu délaissé le graphisme même si c'est ma deuxième passion mais je fais ça un petit peu partout dans le monde comme tu l'as dit et donc voilà je suis très épanouie dans ma vie d'artiste et bien on le voit ça se voit en tout cas vous avez une voix qui moi j'ai trouvé est un mélange entre Iba Tawaji qui est la femme d'Ibrahim Malouf qui avait interprété cette chanson sur The Voice il y a quelques années et aussi Camélia Jordana voilà un mélange si je peux me permettre si je peux me permettre mais vous avez une singularité qui n'appartient qu'à vous mais c'est un mélange comme ça voilà très agréable en tout cas vous êtes autodidacte aussi il faut le rappeler c'est très important Levana j'ai envie de vous demander si vous avez envie maintenant d'avoir vos propres textes parce qu'en plus on a la chance d'avoir un grand parolier en face de nous donc c'est l'occasion de parler de ça est-ce que vous écrivez aussi en parallèle est-ce que vous avez envie de faire un EP peut-être un premier single comme c'est le cas pour beaucoup d'artistes en ce moment avant de s'engager peut-être sur quelque chose de plus poussif c'est vrai que j'aimerais bien je pense que c'est le prochain step c'est d'avoir mes propres musiques même si j'aimerais bien avant peut-être faire un petit EP de reprise de jazz d'accord voilà mais je pense que la prochaine étape pour moi ce serait d'écrire c'est clair mais voilà on va s'occuper de vous Lévana qu'est-ce que vous avez envie de dire justement parce que c'est aussi très important de savoir vous voulez sans doute parler d'amour mais est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur que vous avez envie spécialement d'évoquer parce que ça peut peut-être inspirer allez savoir c'est vrai que je suis très très famille et j'aimerais beaucoup faire une chanson sur ma grand-mère qui m'a toujours beaucoup inspirée et qui m'a aujourd'hui un peu perdu la mémoire mais j'aimerais beaucoup lui rendre hommage en chanson donc voilà c'est très inspirant et c'est un sujet qui n'est pas forcément commun donc c'est important aussi d'en parler Lévana où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux ? Alors sur Instagram Lévana-du-bas-berda où je pense que je vais ces prochains temps il y aura beaucoup de covers qui vont sortir et toutes mes actualités et je débute aussi sur TikTok Lévana-berda avec un H à la fin et puis peut-être faire une chaîne YouTube si vous n'en avez pas déjà une J'en ai une petite un peu laissée à l'abandon mais voilà Pour la reprise des covers ce sera l'occasion de venir vous voir en tout cas voilà merci beaucoup d'avoir été avec nous Lévana-berda avec Schneor sur l'antenne de Radio-J qui vous a accompagné à la guitare on vient vous suivre et puis allez savoir si un producteur est intéressé si quelqu'un nous écoute nous avons des contacts évidemment à Radio-J mais sait-on jamais et bien vous pouvez nous appeler au 0153 75 26 26 0153 75 26 26 peut-être même pour un mariage ou une parmi les 20 allez savoir vous pouvez chanter et bien voilà merci beaucoup Lévana-berda et c'est la suite de cette émission 15h-16h30 Cyriel Sarah Cohen Radio-J Et comme toujours à la fin de cette émission nous avons pour habitude débriefer ces minutes passées ensemble tout de suite c'est donc votre portrait vu par Sandy Boulanger Radio-J Radio-J le portrait psychologique et nous passons donc au portrait le vôtre Frédéric Zetoun avec Sandy Boulanger aujourd'hui sur l'antenne de Radio-J bonjour Sandy bonjour Cyriel bonjour Frédéric Zetoun bonjour écoutez vous savez pour moi le principe de l'émission est très simple c'est à dire que lorsque j'arrive le lundi je suis absolument vierge de toute connaissance savoir et préjugée sur l'invité donc je suis ravie de vous découvrir je pense que comme tout le monde on a passé une émission assez fantastique vous vouliez en fait en plus de partager vos passions et vos connaissances à travers votre métier parler pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de la condition des personnes en situation de handicap et puis vous précisez surtout de tous les handicaps donc ceux qui sont visibles et ceux qui ne le sont pas vous aviez peur de ne pas pouvoir aller au bout de votre livre tellement ça a été parfois douloureux oui et bien écoutez Frédéric nous sommes soulagés que vous l'ayez terminé et en plus de nous dire que malgré la souffrance et bien vous n'êtes quand même pas maso parce que ça a été laborieux vous n'avez pas pris de plaisir à cette douleur et je voulais vous dire aussi que votre naissance déjà elle était le reflet de ce que vous vous véhiculez une nécessité de la réussite par l'entraide parce que le corps médical a soulevé le vôtre et celui de votre mère c'était quand même une belle histoire dès le début oui vous vouliez exister et résister avec une énergie titanesque et sans frein vous parliez de la prétention du gamin de 15 ans que vous étiez mais moi je vous dirais que vous étiez plus dans une candeur et de l'audace de ceux qui font parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible vos émotions sûrement à fleur de peau vous les digérez par l'humour vous riez beaucoup on vous a beaucoup entendu rire aujourd'hui là c'était difficile de faire autrement avec Cyrielle on est tellement bien accueilli et tellement dans une ambiance familiale que le sourire est quand même de mise me semble-t-il on était en famille c'est vrai mais vous voyez vous riez aussi quand vous êtes touché vos émotions elles sont sûrement à fleur de peau parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très sensible vous captez beaucoup de choses et c'est vrai qu'avec l'humour et surtout l'écrit que vous offrez comme des cadeaux aux autres c'est quand même délicieux c'est votre façon aussi de faire pleinement partie du monde et surtout en pouvant intégrer celui des autres en fait quel que soit l'isolement que ce soit à la récré ou de pouvoir partir vivre seul à l'étranger vous n'êtes jamais vos difficultés ni celles qui sont autour de vous mais vous êtes une tornade de vie optimiste ouvert obstiné curieux audacieux et surtout vous offrez à chacun différent ou pas le droit de choisir où est notre propre place partout où on le veut et où on le peut c'est tout à fait juste alors je vais terminer là dessus Frédéric vous estimiez que lorsqu'on est bien dans ces pompes quel que soit le prix mais c'est vrai que visiblement quand elles commencent à être très chères on a un peu du mal à pouvoir garder cette curiosité que l'on a sur les gens sur les autres et vous dites donc que c'est important pour vous de garder la possibilité de changer de regard sur les différences et puis dans notre monde elles sont tellement variées alors merci de le partager de continuer de le respirer et je suis ravie de vous avoir rencontré merci beaucoup à vous merci et merci beaucoup Sandy Boulanger pour ce très joli portrait très sensible sur l'antenne de Radio-J et on vous retrouve tous les lundis évidemment merci encore 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Radio-J et oui la belle vie on finit en musique avec vous Frédéric Zetoun on a passé un merveilleux moment déjà c'est fini ça me fait plaisir quand les invités disent ça c'était un bonheur de vous avoir découvert redécouvert parce que c'est aussi le principe de cette émission avec votre livre fauteuil d'artiste votre autobiographie l'incroyable histoire du petit juif à roulettes aux éditions l'archipel et puis le dernier mot de la fin vous revient écoutez d'abord merci merci à vous parce que être interviewé c'est toujours un bonheur surtout quand on se sent attendu et accueilli vous préparez vos émissions et ça s'entend et ça me touche beaucoup voilà donc ce sera et puis rendez-vous si les gens ont envie de venir faire la fête avec nous 5 décembre prochain au Casino de Paris c'est la première grande grande scène on a fait plusieurs fois le Café de la Danse des salles un peu plus modestes là c'est le premier grand music hall on parlait de poursuivre ses rêves de gosses celui-là en est un et on vous attend nombreux et vous serez bien accompagné et on sera de la partie merci beaucoup Frédéric Zetoun merci à l'artiste Levana Berda d'avoir été mon coup de coeur sur l'antenne de Radio J accompagné à la guitare par Schneor à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud et Serge Surpin on se donne rendez-vous bien sûr demain dès 15h avec André Manoukian pour son album Hanouk on parlera de cet album qui parle notamment de sa mamie en attendant vous retrouvez ce soir à 21h encore plus de Festival Oriental réalisé par le merveilleux Avenir Azoulé jusqu'à 23h on se dit à demain et belle journée à tous sur Radio J